on va passer un agréable moment ça donne envie donc il est 9 heures du matin aujourd'hui c'est un 24 heures menotté avec katharina katharina qui es-tu ta copine ma pote c'est tout c'est fin du concept j'en ai marre je suis de mauvaise humeur ok elle va du coup c'est ta copine on va être menotté voilà allez régalez vous je ne suis pas du matin on refait coucou les copines alors aujourd'hui on va faire un 24 heures menotté avec katharina je suis de bonne humeur c'est faux katharina qui est une de mes meilleures amies non qui est ma meilleure amie d'enfance on se connaît depuis qu'on a deux ans trois deux raisons donc là il est 9h30 c'est à dire qu'on pourra pas se démonoter avant demain matin 9h30 précise et interdiction de tricher hein on ne trichera pas pas sur le coeur tu n'as pas de coeur je certifie que je ne tricherai pas je certifie que je ne tricherai pas ça m'émoustille j'ai un peu l'impression qu'on se marie là épouse moi non et la clé tu la manges pour la clé on la donne on la met trop fun c'est parti je passe un bon moment t'as pas une pince à épiler tiens j'en profite pour t'épiler tes sourcils chewbacca oui ce qu'il faut savoir que moi quand j'ai connu katharina elle avait pas de sourcils elle est née elle n'avait pas d'expression faciale et un jour elle fait immense imaginez on n'a pas de sourcils quand on est en colère quand on est tonné les sourcils ça fait tout il ya plein de gens qui n'ont pas de sourcils oui genre toi tous les gens qui ont envie qu'on faire comment plomber l'ambiance merci beaucoup katharina du coup un jour elle a décidé de faire un microblending c'est pour ça qu'elle a maintenant les sourcils orange c'est vraiment la pire et depuis son tatouage des sourcils microblending c'était un petit tatouage des sourcils elle lui eut des expressions la stupéfaction en colère triste c'est quand tu chies ça c'est que tu veux du blush un peu ça te rendrait moins aigri je crois qu'il dit ça ensuite les sourcils que moi j'ai c'est quand même moins galère que ce que je pensais ça fait dix minutes faut qu'on aille se moucher si j'en ai vraiment une peau de trait j'ai fini katharina t'as la morphe qui coule là bah non elle arrive là non dépêche toi elle dégouline je crois que tu ferais quoi dans ta vie si tu avais qu'un oeil pas la même chose qu'aujourd'hui c'est vrai on va se moucher lève le bras s'il te plaît hé sexy pourquoi à côté de toi je suis jaune pourquoi à côté de toi je suis blanche mais moi je suis jaune quand on est tellement lié on est un peu comme comme le blond d'oeuf et jaune de petite poêle moi je suis toute petite et toi t'es tout 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 vas-y vas-y finis ta phrase que je suis avec c'est toi t'es plus grande par rapport à moi j'allais pas dire grosse t'allais pas dire grosse mais non non vraiment pas j'allais dire grande c'est toi qui m'a dit que j'allais beaucoup grossi c'est faux c'est vrai alors c'est vraiment faux tu m'as forcé à le dire tu m'as dit oui les tient dis moi la vérité moi j'ai dit non mais dis moi la vérité t'as insisté t'as insisté t'as insisté oui mais c'est pas forcément ça veut pas dire que c'est grosse et je te trouve pas au pire c'est pas grave déjà au pire c'est pas grave premièrement et en plus je ne te trouve pas j'ai l'impression qu'on fait des cheveux l'imaginaire tu sais j'ai pas le choix j'ai mis ragnagna je change pas ton tampon il faut que je me change t'inquiète je l'enlève pas avec la main droite tonte toi regarde pas il était une fois moi je trouve que on a passé un instant d'amitié pas mal alors là on est bien là tu sais que j'ai déjà vu des story time sur tiktok de filles qui ont demandé à leurs potes de qu'elles avaient un coinçon un coinçon tampon un coinçon tampé un tampon coincé est-ce que pour moi tu irais chercher un je serais prête à aller chercher un tampon qui est bloqué ah si vraiment y'a pas chaud je l'offrais frère mais bah voilà bah moi moi j'irai au front pour toi merci j'irai le péché c'est à dire que s'il est bloqué t'imagines l'odeur ah mais stop je vais être démoiné tu sais laverons nous les mains t'as foin là ? mais j'ai envie qu'il y a un coup frère j'ai pas fait le petit déj qu'est ce qu'on va faire à manger t'as pied mais tu sais que ça va être tu vas voir tu la retournes alors je vais pas y arriver moi très drôle bon vas-y on va faire des patates alors vu qu'on est à madrid madrid on fait une tortie pour ceci il vous faut trois oignons blancs ils sont rouges mais parce qu'on a que ça et des patates globalement il faut autant de pommes de terre enfin un chou et plus de pommes de terre que d'oignons en vrai moi je déteste les oignons et en laissant pas dedans t'aimes pas les oignons je déteste ces oignons sérieux ouais c'est pas comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait mais c'est ça t'aimes pas les oignons ben non j'ai jamais aimé les oignons laetitia depuis qu'on est petite t'as toujours une tendance psychopathe on va pas se mentir d'accord elle a décapité sa première poule pour la manger bah excuse moi un animal ça se mange elle a donc je répète la phrase elle a décapité sa première poule à qui elle était attachée elle a quel âge sa poule c'était pas la première poule déjà c'était ma troisième elle avait quel âge t'avais quel âge j'avais six ans six ans je suis dit moi j'ai été éduqué pour un animal ça se mange voilà elle a regardé courir sans tête dans la cour et elle m'a raconté ça moi à six ans après elle délicate sensible oui j'ai tué ma poule elle courait dans le jardin bah écoute on n'a pas eu la même enfance c'est ce que je vous dise ah bah ça c'est clair une petite bourgeoise de merde ça fait tout le supermarché là alors vraiment je suis pas bourgeoise une magie soeur de la poule c'est une anecdote parmi étant d'un jour on faisait une randonnée 12 ans tu fais une randonnée qu'est ce que tu fais à 12 ans quand tu te balades tu regardes les fleurs tu ramasses des petits champignons tu parles de des trucs de la chèvre oui non du mouton on se baladait tranquillement tels des animaux et on croise par terre des autres moutons au loin tu les as ramassés pour les ramener après moi je m'amusais pas à mettre des insectes dans des boîtes pour la regarder mourir dans ma chambre d'accord mais en fait tu es en train de faire passer pour mytho en mode j'ai vu les autres moutons je les ai pris aussi espèce de mal à mental mais ça c'est vrai on va commencer là mais tu sais je connaissais une fille qui faisait ça aussi mais en vrai tu sais que je trouve ça très glauque et en même temps très intéressant dans sa chambre elle avait plein de squelettes refaits d'animaux ça stylé mais sauf que quand tu la vois faire c'est pas stylé parce que quand elle se balade par exemple elle voit un animal mort elle va le ramasser elle va attendre qu'il se décompose mais dans des trucs bien faits genre dans une boîte et tout à sec machin je fais ça avec les tortues et après elle nettoyait ça j'ai vu vous faites ça avec les tortues ta grand mère en fait c'est ta famille vous êtes vraiment ramachée dans sa chambre après elle fait des petits squelettes elle les nettoie bien et tout et c'est super stylé c'est on dirait un petit musée un peu musée de sciences naturelles et du coup l'histoire du papillon je vais la raconter quand même parce que c'est une histoire de l'ouvre et ce n'est pas du mytho je pense que tu te ment à toi même genre tu crois un truc qui est pas vrai en gros je suis une mythomane en gros c'est maladif genre c'est ça que t'es en train de dire non parce que tu y crois c'est ce qu'on appelle une mythomane bon moi mon toque c'est que comme j'avais une piscine chez mes parents j'aimais pas qu'il y ait des animaux qui meurent dedans donc tous les matins j'allais à ma piscine de chez mes parents pour vérifier qu'il n'y avait pas d'animaux qui en train de se noyer ou d'insectes en faisant ça mine de rien j'ai sauvé plus une chauve-souris un jour un serpent enfin plein de trucs un jour j'y vais et il y avait un anéant papillon bété comme ça et je le vois il bougeait plus donc ce que je fais je prends l'épuisette je le sauve et je le mets au soleil sur une pierre pour qu'il sèche et je vois qu'il était pas mort donc j'étais contente donc il pouvait plus voler le papillon donc je l'avais laissé sur une pierre et je l'avais mis sur une plante à côté de ma piscine pendant une semaine il n'a jamais bougé donc je le prenais tous les jours j'ai essayé de le faire voler comme ça il voltait à peine je le reprenais sur mon doigt et il n'arrivait jamais à voler c'était mon rituel de tous les jours puis je le voyais je l'observais toute la journée mais il restait dehors j'ai jamais enfermé dans une boîte un jour j'ai fait comme ça hop comme d'habitude j'ai fait ça et hop le papillon il s'est envolé il a fait le tour de mon jardin il est revenu sur mon doigt donc j'invente pas c'est une vraie histoire il est revenu sur mon doigt et j'étais trop contente et pendant plusieurs jours je le faisais s'envoler il s'envolait il allait loin tu vois il pouvait voler et il revenait toujours sur mon doigt et je le remettais dans sa plante et un jour je l'ai fait et il est parti et il y avait un autre papillon pareil que lui ils se sont envolé tous les deux après je sais pas s'il l'a vraiment suivi mais on aurait dit donc en quoi je mens dans mon histoire mais non mais quand il était petite je sais pas si tu avais une tendance à rajouter des trucs il s'est dit qu'il était parti pendant plusieurs jours et qu'il était revenu après il y a moyen et moi il y a moyen et moi je t'avais dit juste que c'était pas le même papillon tu as juste croit que c'était le même mais c'était pas le même mais ça c'est pas gentil oui mais ça tu peux pas savoir mais si c'est vrai t'as raison je crois il était revenu c'était le plaisir de croire que c'était le même qui revenait mais c'était pas le même mais si c'était le même parce que j'avais réussi à le rechoper ou alors c'est qu'ils sont tous super dociles ou alors je suis blanche non mais tu sais que cette histoire elle est ouf quand même mais moi j'ai un truc avec les papillons je crois que c'est mes parfums t'en rappelles même à Paris j'attire souvent les papillons t'as mémoire frère c'était à Paris bref en fait t'aimes briser mes rêves c'est ça non pas je vous ai témoin parce qu'à l'autre dire que quand j'étais petite c'est moi qui la maltraitait mais quand t'étais petite t'étais une connasse alors pourquoi on s'est fait convoquer chez la directrice en CP genre l'histoire c'était ma faute bah c'était un peu nous deux mais ah vas-y raconte je t'avais aidé quoi genre j'étais dit vers la connerie que t'as suivi oui voilà c'est ça c'est quoi l'histoire en gros il y avait donc ce garçon qui était en CE2 pendant que nous on était en CP de base on jouait bien avec eux c'était un petit couple de garçons très sympa un peu plus grand que nous voilà bref et un jour il t'avait embêté il t'avait tiré les couettes je crois ou un truc comme ça t'étais tout le temps en couettes et bref t'as décidé qu'on devait se venger je me rappelle pas mais c'est très possible en gros dans notre école primaire il y avait un arbre qui faisait un espèce de V un peu genre comme ça on lui avait fait croire qu'on faisait un jeu où fallait qu'il essayait de passer dans l'arbre sauf qu'on savait très bien qu'il pouvait passer dans l'arbre moi je devais le tenir, le tenir à la tête pendant qu'il était bloqué et toi t'avais pris une règle et tu lui tapais les fesses comme ça toi tu devais lui tenir la tête et le tenir la tête et les mains genre pas qu'il puisse se lever de l'arbre pendant tout tu le tapais on l'a vraiment fait ? oui ça a marché ? ça a marché il est resté bloqué longtemps je suis une génie je te rappelle à Santa t'as une super vue panoramique je crois et tu vois le palais des papes de là d'accord tu sais sur la des papes il y a une statue qui est en or un peu ouais c'est une statue de Marie ? oui et moi quand j'étais petite j'étais persuadée que le palais des papes qu'on voyait de loin en fait c'est Disneyland Paris qu'on voyait de loin et qu'on voyait genre vu qu'on était super long on voyait Disney tu vois que c'était le château de la Belle tu sais et moi j'étais dans le baissi je te jure c'est ça et tout et tu me disais mais t'es vraiment une grosse débile genre tu m'as fait pleurer genre moi j'avais 6 ans j'étais personnelle ouais mais c'est ça mon problème c'est que les trucs que tu fais croire aux petits moi à 6 ans j'y croyais déjà plus tu vois et toi je me disais mais ils sont cons ou quoi ? t'aimerais goûter la viande humaine ? là on est sur un autre vibe de vidéo là en vrai tu sais c'est un truc genre j'aimerais pas tuer quelqu'un pour faire ou quoi tu vois mais dans l'idée de savoir quel bon ça a tu vois moi j'aimerais bien et en même temps je pense que je pourrais pas parce que je me dirais ça vient d'où ? oui non mais ça je suis d'accord en fait ça me dégoûterait je pense tu m'imagines qu'autant là dans les gens qui regardent la vidéo il y a au moins autant il y a une personne qui a déjà goûté de la viande humaine et moi rien tu sais le pire c'est les histoires où les gens ils te font des à manger tu sais j'ai entendu trop d'histoires comme ça où ils te font à manger et en fait dedans ils mettent n'importe quoi tu sais parce que les gens ils t'aiment pas ils mettent soit des restes humains soit des restes de leurs animaux soit même de leur merde donc tu vas sur reddit par exemple j'ai des sortes de meufs qui mettaient genre tu sais genre le mec il est à tromper du coup il mettait le sang de la règle dans la bouffe ouais des trucs comme ça ça me dégoûte je me dis mais il faut être complètement ravagé pour faire des bailles comme ça moi jamais je pourrais faire ça moi non plus il nous faut de l'huile bon là je lance les oignons à feu doux on va pouvoir se caler sur le canapé et dormir fais bien le coca s'il te plaît ah bon c'est chiant hein coca bien fraîche à canne ça sera géante la peau de la tortille ouais ouais ta bonne poêle qui accroche bien j'ai faim moi aussi tu sais ce qui est drôle là c'est que le plan il est sur le couloir mais nos micros ils sont totalement on attend que ça chauffe ah mais ça va être impossible tu vas faire une catastrophe là il disait que tu retournes une tortille là c'est méga dur je fais comme ça et que je l'a éteins le feu tu vas te cramer tu vas te faire cuire toi est-ce qu'on va faire ça au dessus de l'évier si on va faire ça au dessus de l'évier si tu me fais tomber la tortillate je vais faire ça oh putain ça va être lourd vivière on va essayer de rattraper ça avec ton cuillère attends attends non 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 tu vas par exemple qui pèse au fond de l'évier espèce de crasseuse mais il fait frappe ton évier non non mais il n'y a pas de plus sale dans le monde qu'un évier t'es sérieuse ou pas bouce toi mais t'as détruit dans l'évier frère non mais c'est dégueulasse pas du tout t'es dégueulasse mais tu comptais vraiment remettre ça mais plus jamais je mange chez toi tu fais ça chez toi si tu fais ton meilleur truc dans l'évier mais non mais en fait toi je me rends compte tu peux manger tout n'importe quoi en fait toi t'es vraiment un comment on appelle ça un charognard genre tu manges tout ce qui tout ce qui passe sous ton passage je peux pas montrer ça aux abonnés genre c'est la pire tortilla qu'on ait fait de notre vie vas-y je suis allé se servir j'ai besoin de humil pour me recueillir s'il te plaît moi je propose on finit de manger petite sieste et ensuite activité dans Madrid j'ai un peu l'impression qu'on va se pécho là vas-y tu fais comment pour draguer les gens tu montres tes gros putain oh t'as des giga tétés là déjà pour pécho un mec rapproche toi est-ce que c'est pareil pour pécho un mec que pour pécho une meuf non c'est pas pareil avec un mec je fais on va dire que tu je fais hop hop et voilà ça fait chaud ok et quand c'est une meuf bah quand c'est une meuf déjà hop là on fait des petites papouilles tac 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 ça va petit à petit bam ça fait chaud tu veux savoir moi comment je pécho toi tu pécho pas j'ai jamais non moi j'attends qu'on embrasse tu sais genre je me rapproche comme ça tu sais et tu sais je ferme un peu les yeux je t'attends j'ai une petite tête comme ça genre t'as fait à 8h du match tu me vois grand la porte ce qui fait que c'est plus oh non on les a cassés non au vrai ça se revêt je pense Katarina bon vas-y bonne nuit on se retrouve dans une tu peux faire me rigoler on va essayer de faire me rigoler oh putain normalement quand on est menotté dans un lit on n'est pas censé faire ça tu vois non non ça on va faire ça allez bonjour bonjour oh premier défi de la journée vas-y je t'écoute une de vous deux doit porter la perruque de chauve jusqu'à l'endroit où vous allez cet après-midi jusqu'à l'activité du coup c'est les rouleurs oui et pour savoir laquelle des deux il faut faire un pierre feuille ciseau ok en trois manches j'espère que ce sera toi j'espère pas que ce sera moi attends tu fais quoi un deux trois chifou mi et à mi on montre à mi on montre un truc chifou mi chifou mi un zéro c'est en trois manches hein chifou mi en fait on est trop pareils genre c'est ça parce que du coup c'est en trois manches j'ai gagné parce que j'ai un point et ça c'est au point ah non mais en trois manches en trois points ah non on a dit en trois manches non mais non mais en trois manches en trois points mais non mais j'ai pas compris on a pas fini vu qu'on a zéro trois manches pas trois points non mais manche une manche tu vas jusqu'à ce que quelqu'un garde un point mais t'es sérieuse ah non mais là j'ai dit il a triche il a triche je m'en bats les couilles vas-y on fait bonjour je monte ma bonne foi mais c'est toi qui triche non je mets le chauve tout le monde va voir ton vrai visage là tu passes un bon moment j'ai passé un excellent moment mais tu sais que le problème c'est que je suis trop bronzée du coup mon crâne il est blanc moi je pourrais dire premier degré on va déjà maquiller le crâne mais tu vas me vider ma palette là ça fait de la merde t'es en train de me rater tu veux me tenter faire ma poche ou pas j'ai honte pourquoi ? peut-être que ton voisin me dit d'enfance il sorte c'est le voisin pervers en plus il va trop mal de regarder le concierge oh moi grâce à toi l'enfant il a fait pleurer j'ai un ploncle là buenos dias hop parti je crois que c'est les enfants les plus choqués les enfants ils regardent un peu bizarrement pourquoi ? pour une vidéo c'est un reto je suis guapa ? ah je suis guapa ah je suis guapa il était gentil tu peux mettre le temps de le remettre dans mon sac pardon pardon il a dit que j'étais guapa on est parti bébé tu me dis quand c'est bon super on peut y aller je suis guapa je suis guapa ensemble pour l'éternité j'espère pas quand même alors là nous arrivons dans le métro de Madrid en fait je me dis soit les espagnols ils connaissent que c'est le défi des 24h monotées soit ils se disent qu'on a des putain de détraqués sexuels en mode c'est notre délire et tout c'est notre fantasme voilà de te coucher avec un chauve et de te faire attacher dans la rue après ça va que j'ai une caméra en vrai en vrai le fait que j'ai une caméra ça rend le truc moins bizarre t'imagines si on est en mode premier degré comme ça toutes les copines c'est moi mon prochain qui me regarde de travers je démarre sa mère il y en a un il m'a regardé mal parce qu'il est comme moi nous sommes des jumeaux je me dis il regardait beaucoup mon crâne moi je pense qu'il me regarde mal je vais me battre je vais me lever je vais lui mettre une patate dans sa gueule il accroche à toi allô papa je travaille là je te rappelle putain n'empêche une chose quand même que je remarque en ayant ce look c'est que je comprends les gens qui ont un look atypique ce qu'ils vivent quand ils sortent dans la rue parce que les gens me regardent et des fois je croise le regard et ils sont pas gênés de continuer à me fixer genre alors des fois je tourne la tête et la personne me regardait déjà alors là je le prends pas mal parce que j'ai une... voilà mais du coup genre comme la dame en face de nous là qui ne comprend pas l'espagnol d'ailleurs le français plutôt je suis en train de me fixer sa mère en bleu là voilà la madame hop voilà elle veut de la visibilité on va lui redonner sorry no habu espagnol y lo comprento espagnol y habla frances ah ok ok moi tu vas loin comme ça t'es tout sauf logique moi ça glisse sa mère ça avance tout seul je vais d'abord tâter voir à quel poids je maîtrise pas parce que là si on se casse la gueule j'arrive même pas à pas s'enflir si vas-y je te tiens ins tito assis dans le vin assis tok assis 23 assis dans le vin assis dans le vin assis dans le vin il faut essayer de vous lâcher 30 secondes le temps qu'elle aille chercher la commande ok grâce parce que c'est trop galère on n'avait pas envie de mourir attends attends j'essais pas freder ok T'as rien après moi, si tu te pètes de la gueule je m'en fous mais mon repas non. Tout va bien. Bon bah bonne nappe hein. Bon bah c'était sympa. Bah ouais. C'était hyper sympa. On s'est pas cassé la gueule finalement. Même pas. Moins que prévu. On est presque décevant. C'est vrai. Là du coup programme on rentre métro, on se prépare et on va en boîte. Et j'ai appris un nouveau mot, c'est, enfin une nouvelle phrase, c'est el hombre, bébé, el vino. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois ? Je l'améliore. Plus que 100 ans en Espagne, t'es bila. La cuenta por favor. Ah oui. T'as vu, je l'améliore. Rope noire. Mais celle que j'ai pas encore vue. En fait, elle, le problème c'est que comme c'est pas de la qualité de dos, en fait on voit grave à travers. On voit ma culotte. Enfin, on voit ma culotte. Bah mais une culotte blanche. Bah on voit du coup. T'es con. Moi il faut que je mette une culotte marron pour que ça se voit pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Noire. J'en ai pas de culotte, qu'est-ce que je te dise ? J'ai récupéré ma robe aussi. Vas-y vas-y. Elle ouvre son pantalon, elle enlève le pantalon. Ouh là là, on voit la petite culotte. Ouh ! La culotte blanche, elle est la petite culotte. Non, 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 là ça fait gros pervers. Tu veux pas dire d'autres choses. Comment je fais là ? Ça m'ouvrait pas. On se prendra jamais dedans. Petit aura là. On la passe ensemble. Et je peux pas ? Et on y va comme ça. T'es en train de m'ouvrir sur ma robe là ? J'ai pas bavé. Par exemple, j'ai fermé ta robe. Allez, aah, il m'a tourné le poignet. Oui, il tourne la caméra, moi t'as raison. Quelle est con, elle est. Tu veux pas que tu vois ? Bah non, je veux pas qu'on voit un poil, non ? Est-ce qu'il fait ça mieux que moi ? En tout cas, ce sera pas moi. Putain, mes cheveux, comment je les perds. Je sais, j'ai un truc dans la tortillère. J'suis toujours quand même avec deux gestes enlevés. Il y avait mes cheveux dans la tortillère ? Toi, t'es en beauté. Non, 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 elle ne veut pas. Dans mon rêve, je roule, moi je prends ta cabane, là. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle-même ne veut pas. Une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Oh, c'est toi qui te souviens ? Tu vas crever ! Ouh, ouh, ouh ! Je connais ! Je connais ! Ah, t'es un con ! Louis, elle fait plus la main. Mais que se passe-t-il ? Tu ne t'en souviens plus ? Oh, si, mais, je n'avais jamais réfléchi. Au point avant. Ça y est, je sais, il suffit de rêver d'aventure. On a mis les lunettes ce matin. En théorie, il faut les enlever demain matin. C'est-à-dire qu'on va devoir dormir à me noter. C'est vrai que tu vas prendre ta douche avec moi ? Rheu ! Non. Tu vas te doucher, mais en vrai, je mets ma main comme ça, genre. Frère, la douche. Lance mon pyjama. Bon bah, c'est l'heure du dodo. Ça va encore être une nuit de folie, ça. Mais tu peux te mettre sous la couette avant, s'il te plaît ? Ah non, j'ai trop chaud. Tu es chaud dans la gueule, frère. Ah si. Bonne nuit ! En vrai, je peux dormir comme ça. Moi, je ne peux pas jamais le poignet. Bah, tu vas dormir comme ça. Ok, maîtresse Laetitia. T'as dit quoi ? Ok, maîtresse Laetitia ? Oh, le réveil de mort, là. Il est 9h. On peut enfin enlever ces monnettes de mort. T'as bien dormi ? Non. Moi non plus. Ah, je peux dormir. Ciao, Fana. Oh, ça fait du bien d'être. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.